C'est derrière ce mur de clôture qu'est implanté le centre de santé intégré du district sanitaire de Kimongo. Tenu en bon état de propriété, son pareil, ce centre habileté à recevoir des malades venus de tous les coins de cette circonscription administrative est logé dans la communauté urbaine de la dite localité. Il possède des pavillons abritant la médecine femme et la pédiatrie, la gynécomaternité, la médecine homme, du bloc opératoire à la chirurgie. Du PEV et une pharmacie de peu alimentée, d'un laboratoire et un bâtiment servant de logement pour le personnel et d'un groupe électrogène non fonctionnel. Le chef de ce CECI, Arnaud Bainda, infirmier diplômé d'état, parle des ressources humaines et des conditions de travail. Nous sommes au nombre de 10, donc 9 agents, y compris moi, nous sommes 10. À ma charge, aujourd'hui, j'ai 4 agents disponibles. Donc, nous avons un programme, un service de garde et permanence, où les infirmiers passent les permanences dans tous les services inclus. Je dis qu'ils peuvent passer la permanence en maternité, en médecine, en chumogie. Mais pour l'instant, le bloc opératoire est fermé. Mais la maternité et la médecine fonctionnent donc. Nous avons 3 éléments qui font la permanence. La garde et la sage-femme qui est là en permanence pour les consultations du CEPN. Nous avons une pharmacie qui fonctionne. C'est vrai qu'on ne peut pas avoir tous les médicaments possibles, mais au moins l'essentiel est là. Bien, dans les services d'hospitalisation, tout est là. Nous avons des mousses, nous avons des mousses. En tout cas, sur ce chapitre-là, on n'a pas d'inquiétude. Mon air de santé actuellement est à 8147. Avant, c'était à 13 000 et quelques malèques, mais avec le douloureux qui s'est passé tout récemment là. Donc, mon air de santé pratiquement est à 8147. Des gens que je... Derrière ce bon fonctionnement à demi-teinte, les difficultés sont les gens. Par rapport à l'afflux des malades que nous recevons, le personnel ne reprend pas. Ça, c'est vraiment la première difficulté. Et puis, la deuxième difficulté, nous avons dans ce village, dans ce district, des cabinets qui sont pratiquement aux alentours du centre. Vous voyez donc, les malades qui devaient commencer par être reçus ici, préfèrent aller dans les cabinets médicaux. Donc, nous recevons les malades après les complications des maladies. Ça, c'est une difficulté qui fait que nous ne gérons pas particulièrement toute la population du Kymongo. Renforcer les capacités en personnel, la fluidité dans l'exécution des tâches de tout ordre, pour le bien de tout ce district sanitaire et les patients qui y viennent pour prendre des soins. Merci. 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 Merci.